C'est important pour vous, courant cycliste, après le tour, d'être au contact du public qui vous a supporté durant 15 jours ? Oui, c'est très important, d'autant plus cette année, parce que j'ai réussi en Tour de France. L'année passée, j'étais blessé, donc je n'ai pas fait de critérium. Il y a deux ans, j'ai décidé de quasiment pas en faire du tout, parce que je me préparais pour les Jeux Olympiques. Cette année, j'ai envie de dire, c'est quasiment la première fois où vraiment je peux profiter de faire quelques critériums et de me rendre compte un petit peu de l'emplacement du public. Comment se passent ces premières heures avec le maillot à quoi sur le dos ? On a du mal à réaliser ? Oui, j'ai toujours un peu de mal, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que je suis encore autour de France en enfilant le maillot, mais non, c'est du bonheur. C'est quoi pour vous le principe du critérium ? C'est convivialité, vélo, communion, frites saucisses aussi un peu ? C'est un peu tout ce que tu viens de dire en même temps, c'est un peu plus relax que la course, parce que ce n'est pas la pression du tour, on est ici pour se faire plaisir, forcément on doit rouler, mais le but c'est aussi de partager un peu de temps avec les gens, c'est ça qui est cool. Un tour réussi pour nous, deux victoires d'étape, laquelle est la plus belle d'ailleurs ? Ce n'est pas un tour réussi, c'est un tour qui a été au-delà de mes espérances, parce que comme je l'ai déjà dit, j'espérais gagner une étape parce que je suis passé proche il y a deux ans. Là j'en ai gagné deux, j'ai le maillot à poids, c'est quelque chose que je n'ai pas imaginé avant de prendre le départ du tour, donc je suis hyper heureux, très fier d'avoir ce rayon sur les épaules, très content d'avoir remarqué un petit peu de mon emprunte ce tour. Je pense que c'est la première victoire qui va rester quand même numéro un en souvenir, parce que c'était vraiment une émotion très forte pour moi.